bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux que vous soit possible et je me réjouis du fond du coeur de partager avec vous cette nouvelle méditation d'une demi heure je vous remercie si vous la pratiquez vous pratiquez des méditations quotidiennement ou au moins régulièrement parce que c'est ainsi que va se créer en nous un besoin de méditer un besoin de pratiquer un besoin de mieux connaître notre corps qui va nous permettre d'aller vers de plus en plus de lumière de rayonnement de bien-être à l'intérieur de nous et notre époque a besoin de notre message même sans parole de bien-être et d'ancrage de conscience toujours plus de conscience c'est donc avec ces remerciements cette gratitude envers vous tous et tous ceux qui pratiquent quelle que soit leur bonne pratique que je vous propose de commencer une méditation assise ou allongée pour aujourd'hui plaçons nos mains en amasté fermons nos yeux et sentons-nous à l'intérieur de nous c'est parfois déjà une sorte de travail que de revenir à l'intérieur de nous ouvrir notre attention à ce qui se passe dedans peut-être ressentons-nous une forme de chaleur interne celle de notre sang notre température prenons conscience aussi de notre souffle peut-être aussi des battements de notre coeur de nos poux et remercions-nous d'être en vie remercions-nous d'être nés sur la terre ouvrons à l'intérieur de nous la gratitude d'être ouvrons à l'intérieur de nous la gratitude d'être relions-nous à nos ancêtres à tous ceux qui sont pas encore là à tous ceux qui sont là en même temps que nous et puis relions-nous aux fréquences les plus pures de l'univers celles qui vont nous permettre d'être détendus dans un souffle tranquille et de pouvoir réunir toutes les circonstances et toutes les conditions qui vont nous permettre de lâcher le négatif et de l'évacuer de l'éliminer et de nous connecter avec notre programme originel relions-nous avec les huit immortels avec qui est maître chat et tous ceux auprès desquels nos coeurs nous portent et si rien de tout ça nous parle et bien connectons nous avec le ciel et la terre avec la lune le soleil et maintenant en levant nos yeux derrière nos paupières closes au dessus de notre tête en suivant la flèche des doigts devant notre poitrine relions-nous avec l'étoile polaire pourtant nous continuons à habiter nos pieds cette reliance elle vient de la totalité de notre être et bien sûr particulièrement aussi du point de rencontre dans notre corps c'est à dire le point couronne en haut du crâne et ensuite la vertèbre atlas qui est la première sur laquelle la tête tourne et pivote qui nous permet de dire oui et qui va nous amener de proche en proche jusque à nos os des pieds et justement puisqu'on parle de pieds ouvrons nos yeux regardons les et prenons un pied entre nos mains simplement comme ça et sentons-en la façon dont nous de la façon dont nous le souhaitons sentons-en les os puisqu'aujourd'hui nous allons pratiquer la respiration de la moelle et des os neigong et donc ça commence par les pieds c'est la respiration qui nous vient de la terre cette fois et donc on va sentir chacun de nos os des orteils on peut les tirer les presser et ensuite on va tapoter les os du autour du talon et du talon lui-même et le coup de pied et puis ensuite on va assez vite parce que c'est long le neigong ensuite on va attraper avec une main on va attraper la la malléole interne d'un côté et la malléole externe de l'autre et avec l'autre main faisons tourner notre pied dans un sens et dans l'autre et sentons ce qui se passe au niveau de la malléole et sentons que vraiment notre nous aussi forme un ensemble déjà harmonieux passons ensuite sur l'avant du coup de pied et montons et sentons l'os un os un os qui va jusque au genou un deuxième mais on sent pas forcément aussi bien et faisons des allers-retours avec cet os et maintenant sentons le la rotule pour descendre notre pied à nouveau sentir la rotule et la laisser bouger avec nos mains sous nos doigts si on a la jambe tranquille on peut le faire et ensuite et ben on va aller jusque sur le côté on va sentir la hanche gauche le trochanter qui est le le haut du fémur et maintenant on va lâcher notre nos mains notre attention on va mettre les deux jambes une en face de l'autre et observons si nous pouvons nous détendre profondément laisser le souffle à l'extérieur tranquillement observons entre nos deux jambes s'il y a une différence nous avons été très rapides aujourd'hui est-ce que quand même on a un pied plus détendu que l'autre est-ce que nous avons plus de conscience dans les os d'un côté que de l'autre et bien si c'est le cas remercions remercions notre corps d'être aussi rapide à sentir l'intention de bienveillance de vie et ajoutons-y une intention de vibration une intention de communication une intention de production de moelle osseuse une intention de pleine santé régénération osseuse si nous avons de l'ostéoporose et amenons tout ça à nos os en leur parlant merci régénère-toi profite de la vie nous sommes vraiment un ensemble et nous aussi doivent être joyeux donc on peut dire merci os aux joyeux et rigolos c'est amusant de vivre de vivre dans la paix et la paix nous pouvons la sentir à l'intérieur de nous car nous baignons dans un miracle d'amour constant même si nous n'avons pas conscience de la chose le simple fait que parfois nous puissions respirer la paix respirer l'amour et la vie c'en est une preuve et donc c'est ce que nous allons faire maintenant nous allons respirer depuis sous la terre et on va sentir l'énergie qui monte dans les os du pied toujours avec un inspire on va faire ça avec l'inspiration avec le même inspire on monte jusque au genou le long des os de la jambe puis on monte jusque à l'articulation des hanches donc l'os il part un peu de l'intérieur du genou et il va vers l'extérieur il tourne un peu et il va vers l'extérieur de la hanche ensuite il rentre à l'intérieur il fait comme un porte-manteau et là il va communiquer avec le bassin mais on n'en est pas encore là donc en respirant très tranquillement il s'agit de trouver une respiration tranquille nous inspirons l'énergie de la terre nous la sentons monter nous sentons peut-être que toute notre jambe se met à respirer et nous allons jusque en haut au porte-manteau dit trop qu'en terre et à l'expire on va redescendre on va redescendre et tout ce que nous n'avons pas envie de garder toutes les faiblesses toutes les cicatrices si on s'est cassé quelque chose si on s'est cassé quelque chose et puis toutes les mémoires anciennes inutiles et inappropriées à ce que nous voulons faire de notre vie nous la laissons descendre nous les laissons descendre dans le sol et si nous nous relions à tout ce que nous aimons et tout ce que nous avons aimé et tout l'univers ce travail en fait acquiert une portée universelle inspirons laissons venir une couleur et remontons il faut vraiment détendre complètement tout l'os et tous les muscles autour parce que sinon les muscles vont enserrer les os et ils vont les empêcher de de pulser c'est comme si on allumait une flamme et qu'ensuite on mettait nos deux doigts sur la mèche ben ça ne durerait pas longtemps inspirer jusqu'à la hanche et expirons et là nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est que l'autre jambe elle est quand même un peu privée donc on va faire la même chose avec l'autre jambe donc prenons notre pied alors bien sûr si on est couché il faut mettre un genou en colline vers le ciel et là et ben on va faire pareil que tout à l'heure touchons notre pied avec l'intention simplement de sentir les os les os des orteils puis l'articulation de l'os et puis le coup de pied on peut tapoter on peut exercer des pressions puis ensuite nous sentons le talon n'hésitons pas n'hésitons pas à tapoter même si c'est pas très long soyons présents à ce que nous faisons et ne faisons pas des gestes trop trop subtils puisque nous essayons de rentrer en contact avec nos os ensuite on va toucher les deux malléoles avec une main deux malléoles de la cheville et avec l'autre pour être sûr d'être bien tranquille sans effort c'est l'autre main qui fait tourner le pied dans un sens dans l'autre et on sent ce qui se passe si ça tourne ou si ça ne tourne pas qu'est-ce qui se passe où est-ce que ça se passe voilà maintenant on va sentir comme on a fait tout à l'heure en longeant l'os de la jambe qui est juste celui sur lequel parfois on se cogne mais ça fait mal je vous dis ça parce que je me suis cognée comme ça sur la porte que j'avais laissée ouverte de mon lave-vaisselle et comme ça ça m'a bien rappelé de fermer la porte de terminer ce que je faisais quand je l'avais fait bon alors on monte on descend et on peut tapoter aussi si on veut et on met notre attention souriante dedans en respirant super tranquillement par le ventre on arrive au genou touchons notre genou déposons notre jambe laissons notre pied consciemment toucher la surface plate le sol le matelas et ensuite en étirant un tout petit peu la jambe nous voyons que nous pouvons bouger l'os de la rotule faisons la rotule faisons ça avec beaucoup d'amitié de reconnaissance sans la rotule ça serait vraiment impossible de marcher pas un gros os mais il est vraiment indispensable ensuite on va aller à l'intérieur du genou pour sentir pour sentir le départ de l'os qui va du fémur qui va nous arriver ensuite à droite de la hanche et là pour le sentir on va faire des essuie-glaces avec les pieds donc on essaye de monter on essaye de sentir l'os c'est moins facile de le sentir parce qu'il est bien caché sous nos muscles mais on peut le récupérer en haut au moment où on arrive à droite de la hanche juste sous la hanche et s'il y a un endroit si nous plaçons nos doigts et que nous faisons les essuie-glaces avec nos orteils on va sentir qu'il y a quelque chose qui bouge c'est le haut de notre fémur ensuite on va redescendre et remonter en respirant tranquillement et puis reposons notre pied maintenant à sa place plaçons nos mains l'une contre l'autre ou une main sur le ventre, une main sur la poitrine si nous sommes allongés et prêtons attention à notre nouvelle jambe celle que nous venons de traiter sourions dedans observons observons notre intention quelle est notre intention est-ce que notre coeur est ouvert est-ce que notre intention est de nous aimer et d'accueillir l'amour de notre jambe pour nous est-ce que notre intention est de sentir que nous sommes que nous sommes vivants est-ce que notre intention est de partager notre bien-être en fait c'est vraiment juste une intention parce que la flamme d'une bougie je parlais de ça tout à l'heure la flamme d'une bougie pour que elle est claire autour d'elle elle a pas besoin de faire aucun effort c'est naturel alors si nous entrons vraiment dans la reconnaissance et la conscience de notre jambe droite et du plaisir de la pulsation de nos os du contact avec la terre alors le partage de ce bien-être va être absolument naturel même si on sait pas comment sentons la jambe droite et l'énergie peut-être que nous pouvons demander à sentir davantage à l'univers si on ne sent pas l'énergie qui parcourt nos os donc on va partir de sous le pied et avec une inspiration suivant la jambe droite en suivant particulièrement et principalement les os mais n'interdisons pas le reste du corps le reste de la jambe les muscles les nerfs tout ce qui veut participer ça a le droit mais nous nous fixons notre attention sur l'élément de la terre les os c'est vraiment pas tout est terrestre mais bon les os c'est comme la roc et dans le sourire de notre attention nous offrons à ces os la meilleure santé possible la bonne humeur la joie l'humour et donc nous demandons à ces os d'être remplis de moelle osseuse et de continuer à la produire demandons la régénération demandons leur ils savent demandons leur de se régénérer de puiser l'énergie de la terre d'être des os heureux observons notre visage est-il détendu est-il légèrement souriant laissant la langue se placer contre le palais par la pointe et observons si nous n'avons pas encore de sourire que nous pouvons en placer un dans la détente complète de la lip en haut sous le nez parce que parfois nous avons des tendances continues et infimes à la contraction comme si nous allions remonter nos nos crocs nos babines sur nos crocs et ça c'est parce qu'on se sent toujours un peu en insécurité donc faisons confiance à nos jambes et détendons complètement la lip et maintenant puisque nous sommes à remonter au niveau de la bouche un instant plaçons notre attention exactement entre les deux lèvres et sous la pointe du nez et puis au niveau de la langue du menton, du nombril, du coccyx et en descendant jusqu'à la terre équilibrons maintenant notre attention, notre bienveillance, notre amour et notre souffle entre les deux narines dans les deux jambes nos yeux suivent nos yeux suivent nos deux yeux descendent jusque dans la terre observant notre souffle voyons si nous avons été capables de le détendre complètement dans le ventre, de laisser se vider nos poumons et et cette fois-ci sans forcer aucunement ni l'inspire ni l'expire invitons l'énergie de la terre à unifier depuis le bout de nos orteils et talons à unifier nos pieds jusqu'aux hanches et peut-être que nous allons sentir un mouvement d'énergie qui va coïncider avec notre souffle tranquille mais peut-être que nos os ont quelque chose à faire et peut-être qu'on va avoir l'impression que il y a un endroit où l'énergie s'arrête non pas parce qu'elle est bloquée mais parce que elle tourne ou parce qu'elle remplit l'endroit et nous pouvons avoir la sensation que la jambe respire comme si les os devenaient respirant latéralement comme si par exemple chacune de nos jambes et chacune de nos cuisses étaient des poumons chacun de nos pieds aussi peut-être que l'image nous portera mais cette respiration est une respiration énergétique c'est-à-dire que c'est l'univers qui respire dans nos jambes et nous nous observons la chose tranquillement alors c'est l'heure de réactualiser notre prise de ciel notre prise de terre d'ouvrir à nouveau le coeur d'étendre le front et en laissant notre regard toujours dans le bas du corps nous pouvons autoriser l'univers à faire ce qu'il y a de mieux pour nous et donc adressons-nous à lui ou à elle si on préfère d'une façon très enfantine et bon enfant joyeuse, légère s'il te plaît fais ce qu'il y a de mieux pour les os de mes jambes et vous, os de mes jambes os de mes pieds os de mes genoux laissez-vous faire peut-être que ça va changer quelque chose peut-être que ça ne change rien ce qui est important c'est de se détendre et d'observer sans se presser par exemple on peut se rendre compte que on n'est pas totalement si totalement détendu que ça parce que si nous nous donnons la consigne il y a encore quelque chose qui peut lâcher peut-être que nous allons observer que nos pensées se font plus rares et puis nous allons monter très très doucement notre attention jusqu'à l'intérieur du ventre et puis nous allons monter très très doucement notre attention jusqu'à l'intérieur du ventre connectons 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 nos deux jambes dans leur entier alors ça peut passer à l'intérieur directement après en biais enfin des lignes qui vont arriver qui vont se réunir dans le ventre et on peut avoir aussi l'impression que ça traverse le sacrum et que ça arrive dans le ventre nous nous sentons dans ce temps de sienne inférieur celui de l'incarnation et en le reliant à nos jambes à nos pieds à la terre le tout relié au ciel dans une détente respiratoire tranquille goûtons autant qu'il nous plaira le temps de cette régénération et puis ne faisons plus rien laissons faire l'univers si nous sentons quelque chose très bien et alors si nous ne sentons rien et bien c'est très bien aussi tout est juste à bientôt merci merci